En 1944, la France a genou économiquement, mais debout politiquement, a su instituer la sécurité sociale. La France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. C'est pourquoi l'un des grands combats, c'est de défendre et d'étendre la sphère de la gratuité du service public. Peu importe par quoi on commence, la gratuité de l'eau vitale, la gratuité des transports en commun urbain, la gratuité de la restauration scolaire, des services culturels ou des services funéraires. L'essentiel, c'est de répondre à la fois à l'urgence sociale, à l'urgence écologique et à l'urgence politique. Bien sûr, il ne s'agit pas de rendre tout gratuit, mais de rendre gratuit le bon usage et de renchérir le mésusage. Pourquoi paye-t-on son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine ? Et puis, avancer vers une société de la gratuité, c'est aussi se donner les moyens de démocratiser les services publics et puis de rendre gratuits des biens ou des services à forte valeur ajoutée, sociale, écologique. Nous vivons aujourd'hui une double révolution alimentaire. Une révolution du contenu de l'assiette. On sait qu'à peu près 80% de ce qu'on mangera d'ici 50 ans n'existe pas encore. Avec les OGM première, deuxième et troisième génération, avec les alicaments, avec les aliments déstructurés. Mais cette première révolution en cache une seconde tout aussi importante. C'est la révolution du rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que manger veut dire ? Et le choix finalement, aujourd'hui pour 2017, c'est entre une fuite en avant vers les biotechnologies alimentaires et le fantasme que l'on pourrait nourrir bientôt 8-9 milliards d'humains avec quelques centaines d'agro-managers. Ou alors l'autre bonne solution qui est de miser sur un milliard et demi de petits paysans pour aller vers une alimentation relocalisée, ressaisonalisée, moins gourmand en eau, assurant la biodiversité et moins carner. Je dis bien moins carner, puisqu'effectivement il faut en moyenne 8 protéines végétales pour faire une protéine anémale. Mais cette révolution de la table, on la concevra de façon à ce que cette table soit beaucoup plus partageuse et beaucoup plus gourmande.